Le colonel Ibrahima Sori Bangoura a été officiellement installé à la tête du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ce lundi. Ce département était jusque-là géré par Ousmane Gawaldiallo il y a fait dix mois avec un bilan à court terme bien entamé selon lui. Tout n'a pas été lisse, monsieur le ministre Bangoura, mais les objectifs à court terme que nous nous sommes assignés ont été bien entamés. Ils tournaient essentiellement sur des programmes de digitalisation. Ainsi vous allez trouver sur place la mise en place et l'opératisation de la plateforme de gestion des baux. Nous avons aussi lancé la plateforme de gestion des titres fonciers. Nous avons inauguré le guichet unique du permis de construire. Il y a également dans la maison un outil de gestion électronique des courriers pour faciliter les échanges entre nous et les structures déconcentrées à travers le pays. Et nous avons entamé la construction des résidences des Hauts-Catts dont chaque jour les travaux et leur évolution nous rendent heureux. Le ministre Antran est un pur produit de l'armée guinéenne. Il a dit son engagement à accomplir sa mission avec l'équipe de son prédécesseur. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de dénumérer entre autres les points sur lesquels mon équipe et moi-même allons nous atteler pour les prochains jours. Suivre les réformes déjà engagées et pérenniser les différents acquis. Veillez au respect des différents textes réglementaires du secteur. Faire l'état du portefeuille domanial et de l'État afin d'éviter le bradage de ses biens. Assurer la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Veillez à la transparence de la gestion domaniale en Guinée. Développer l'esprit dans le travail et renforcer la capacité du personnel du ministère. Le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est l'un des départements les plus actifs avec l'opération de récupération des domaines de l'État.